L'échappée est sur le côté qui ne donnera rien. Ballon récupéré par les joueurs ivoiriens. Et ce duel entre Gradel et Mohamed Youssouf. Pour rappel, la plus grosse occasion de cette équipe de la Côte d'Ivoire est la plus grosse occasion tout simplement de ce match. Elle était pour Sébatiens à l'air après un arrêt majuscule de Ben Boyna. Oh la possibilité cette fois-ci ! Kwame ne se rassera pas le face-à-face remporté par l'ivoirien. Parfaitement lancé, Christian Kwame qui marque le joueur de la Fiorentina. Fermé au stade de Kwame d'exulter. Et Kwame qui sauve son 2e but dans les éminatoires de la 4 de 2020. Elle était abandonnée cette défense. Décomore, on va revoir ce ballon. Regardez Kessier qui va jouer en retrait. Ballon parfaitement donné, pas de position de hors-jouer. Découvert Christian Kwame pour s'offrir un 2e but. Passe de sangaré le joueur d'Eindhoven. Et derrière Ben Boyna qui est battu, Christian Kwame. Pas souvent buteur cette saison avec la Fiorentina. Mais buteur avec la sélection de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dominés. Ils sont les compensés. Ils sont les compensés. Les interests de la Côte d'Ivoire. Les 5 premiers votes suivné, 16ème sélection deuxième but pour Christian Kouamé donc buteur avant la demi-heure de jeu sur une passe décisive parfaite de Sangaré pour une fois la défense des Comores n'était pas présente et ça a fait le jeu des Ivoiriens Andrzej Dussouf qui essaye de passer qui est bien pris à la lutte avec Conan ce ballon maintenant pour les joueurs Ivoiriens Kessier qui s'est appuyé sur Abba Karsila Kessier encore Kouamé qui a été contré Kouamé qui vient quand même récupérer cette balle il pivote sur lui-même Abba Karsila le centre de Zingo la tête d'Aller et Sébastien Allaire qui marque avec cette équipe de la Côte d'Ivoire c'est un joli symbole lui qui n'avait plus été sélectionné depuis le 3 juin dernier la faute à des problèmes de santé de retour avec la Côte d'Ivoire et 14 mois après son dernier but avec les éléphants il signe de la tête un retour fracassant elle est belle cette image tous les joueurs Ivoiriens qui viennent rendre hommage à Sébastien Allaire par rapport à évidemment tout ce qu'il a traversé cette tumeur au testicule qui lui a été décelée il a été soigné il a lutté pour retrouver les terrains il était de retour avec Dortmund et il a retrouvé la Bundesliga cet hiver et là de retour en sélection il marque de la tête un classique pour Allaire mais un but tellement symbolique par rapport au chemin parcouru par le joueur du Borussia Dortmund service de Zingo passeur décisif lui qui est rentré à la mi-temps but d'Allaire 2-0 désormais pour la Côte d'Ivoire pour la question il m'est donc C'est parti. Sébastien Lair, buteur à la 61ème minute de jeu sur une passe D de Zingo. 2-0 désormais, décidément cette équipe de Côte d'Ivoire aime beaucoup la dernière demi-heure. Elle a marqué à 4 reprises dans ce éliminatoire de la Cannes 2023 dans cette dernière demi-heure. C'est peut-être pas terminé. Max Alain-Gradel ne peut pas jouer cette balle à l'air parce qu'il était en position de hors-jeu.